Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons maintenant pouvoir commencer. Je me présente, je suis Thomas Bonnier, ingénieur d'affaires chez BIPP Consulting et je suis en compagnie de Justine Marignac, notre experte d'Igdash. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui a pour objectif de vous montrer la puissance de DIGDash en termes de cartographie. Est-ce que vous voyez ? Je vais partager mon écran arrivant. Donc, ce webinaire se déroulera en quatre étapes. Tout d'abord, je vous ferai une présentation rapide de BIPP Consulting pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, je passerai la main à Justine, notre experte d'Igdash, qui présentera rapidement la solution et notre partenariat. Ensuite, elle vous montrera les différentes possibilités de cartographie avec DIGDash et plusieurs démonstrations. Et nous finirons par la traditionnelle session de questions-réponses. BIPP Consulting, en quelques mots, nous sommes une société de conseils et services spécialisée dans le domaine de la data. Nous existons depuis 2009. Nous avons deux agences, une historique à Lyon et une toute nouvelle à Aix-en-Provence. BIPP Consulting, c'est 20 collaborateurs, dont une grosse quinzaine de consultants, sur les technos de nos 12 partenaires. Nous avons plus de 100 clients à travers la France, mais notre point fort, c'est vraiment le quart sud-est, puisque c'est là où sont nos deux agences. Et notre but est vraiment d'être une société de conseils et services de proximité. Nous adressons quatre sujets principaux. Premièrement, nous intervenons sur la partie data management, qui arrive donc en amont de toutes les autres, puisqu'il s'agit de l'extraction, du contrôle, du retraitement et du stockage de la donnée. Dans le pôle data management, nous incluons aussi les problématiques de référentiel de données, de data catalogues, ainsi que les architectures cloud et modern data. Deuxièmement, nous intervenons sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la data visualisation, ou anciennement BI, dont le but est la création de tableaux de bord, d'analyse et de reporting, basés sur vos indicateurs clés. Nous sommes partenaires des quatre principaux acteurs du marché, à savoir DigDash, Power BI, CLIC et Tableau. Ensuite, nous accompagnons aussi vos directions financières et de contrôle de gestion dans la mise en place de solutions dites 2PM, qui permettent de simplifier grandement et d'optimiser le processus budgétaire. En effet, les solutions, donc GDOX et BORN, sont des solutions basées sur la data, donc on retrouve bien le chargement automatique des données du réel. Mais la grosse différence avec la data visualisation, c'est que ces solutions permettent la saisie directement dans l'outil. Ainsi, l'élaboration budgétaire devient donc collaborative, et en plus, cela permet la création de simulations, de forecasts, de versionning, qu'on viendra ensuite ajuster suivant le réel. Pour finir, nous faisons un peu de data science en accompagnant nos clients sur des problématiques d'analyse de données, en s'appuyant sur des fonctions statistiques proposées par les outils, tels que DataIQ et Alteryx. Par exemple, nous sommes intervenus pour mettre en évidence des corrélations entre les données, pouvant expliquer des accidents du travail ou des pas de machine. Après nos cœurs de métier, voici les différents services que nous vous proposons. L'idée, en fait, générale, c'est de vous accompagner durant toutes les phases du projet, de la formalisation de besoins au choix de la solution, bien sûr en passant par la mise en place et le développement des rapports, mais aussi dans la partie formation et support. Le tout est réalisable au forfait ou en régie, à temps partiel ou à temps plein, suivant l'avancement, la maturité et les besoins de vos projets. Je passe maintenant la main à Justine, qui va rentrer dans le vif du sujet et vous montrer toutes les choses sympas que l'on peut faire avec DigDash en ce qui concerne la cartographie. Bonjour à tous, je m'appelle Justine Marignac, je suis consultante décisionnelle chez BIPP Consulting depuis deux ans et demi maintenant. Et donc, j'interviens sur toute la partie DataViz sur différentes technologies comme Power BI, Tableau et surtout sur DigDash. Je refais un petit point rapide sur la solution. Donc DigDash, c'est un éditeur de solutions de data visualisation français qui existent depuis 2006. Ils sont basés à Aix-en-Provence et ils proposent une plateforme complète pour construire vos applications métiers, que ce soit de la consolidation des données, donc de la préparation, de la transformation, du nettoyage, à la création de tableaux de bord, donc toute la partie DataViz qu'on va avoir aujourd'hui axée sur la cartographie, et la diffusion et le partage de vos analyses à vos collaborateurs ou à vos utilisateurs. Le gros point fort de DigDash, c'est son côté personnalisable et configurable, notamment au niveau de la charte graphique, des processus métiers et des interactions, où il y a peu de limites puisque vous pouvez aller très loin sur la personnalisation de vos applications. Et je vais faire un petit point sur le partenariat BIP-DigDash. Donc on a un partenariat historique avec DigDash. On travaille avec eux depuis 10 ans maintenant. On a des consultants chez BIP Consulting qui travaillent sur la solution également depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, BIP, c'est des milliers d'utilisateurs accompagnés dans la prise en main de DigDash, que ce soit sur la réalisation de tableaux de bord, mais également sur la partie formation, puisqu'on réalise des formations certifiées par DigDash, et également sur des prestations de coaching avec des co-réalisations pour aider nos clients à monter en compétence et à bénéficier de notre expertise pour réaliser les tableaux de bord un peu plus rapidement. On entretient une collaboration étroite avec DigDash, donc on est en relation très fréquemment avec eux et on communique beaucoup, que ce soit pour faire évoluer l'outil, que ce soit pour du support. Voilà, on a un lien très privilégié avec eux et on en profite et on vous en fait profiter aussi. Dû à nos nombreuses années d'expérience sur DigDash, on a pu intervenir sur de nombreuses problématiques et je pense qu'on a vu pas mal de cas de figure, que ce soit pour différents types de clients que je vous présenterai juste après. Donc on est vraiment à même de répondre à un champ des possibles assez large en ce qui concerne DigDash et les problématiques que vous pouvez rencontrer. Justement, rapidement, quelques clients DigDash avec lesquels on a pu travailler. Donc on retrouve notamment quelques références du secteur public. Pourquoi le secteur public est intéressé par DigDash ? C'est entre autres parce que DigDash propose un cloud souverain, donc un cloud sécurisé avec des données hébergées en France qui respectent les normes RGPD. Et donc ça, c'est très important et souvent ça intervient beaucoup dans le choix de la solution pour les acteurs du secteur public. Je pense notamment au ministère de la Culture, également à des conseils départementaux avec lesquels on travaille, mais aussi au CEA. Et il y a d'autres entreprises du secteur privé qui ont choisi DigDash, notamment pour sa force de personnalisation, pour la gestion de grands nombres d'utilisateurs. Je pense à Fournay notamment avec lesquels on a fait un portail client permettant d'accéder aux différentes entreprises du groupe avec des charts graphiques totalement personnalisées et des accès sécurisés pour chaque utilisateur. Je rentre un peu plus dans le cœur du sujet du jour et du webinaire accès sur la cartographie. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer la puissance de DigDash en termes de cartographie, les différentes fonctionnalités que l'outil propose tout en restant simple et agile. Donc on va avoir ensemble quatre types de cartes personnalisées. Je vous montrerai également les sources en entrée pour réaliser ces cartes et les formats nécessaires, les paramétrages nécessaires aux aperçus qu'on va voir ensemble et quelques options de visualisation. Et je vous montrerai lors d'une démo un tableau de bord mettant en scène ces différentes cartes pour que vous puissiez voir comment elles peuvent interagir les unes d'entre elles, l'ajout de filtres et de voir un peu comment tout ça réagit sur un tableau de bord final. À titre d'information, pour reproduire ce que je vais vous montrer aujourd'hui ou juste comme ça pour info, j'ai réalisé ce webinaire sur une instance 2022 R1. Toutes les fonctionnalités que vous pourrez voir sont disponibles sur les versions supérieures et j'ai installé un plugin Régional 2016 qui permet d'avoir des cartes avec des découpages au niveau communal. Et je vous ai mis en bas le lien de la doc si vous souhaitez l'ajouter sur votre environnement. Au programme aujourd'hui, on va avoir quatre types de cartes. Certaines assez basiques, d'autres un peu moins. La première étant une carte simple ou carte de chaleur qui correspondra à la répartition de la population française par zone géographique. Assez simple. Dans un second temps, on verra une carte OpenStreetMap avec un paramétrage assez standard qui correspond à de la géolocalisation de points d'intérêt. Dans notre cas, ce sera des monuments de France. Par la suite, on verra une seconde carte OpenStreetMap, mais cette fois-ci avec un paramétrage totalement personnalisé et un découpage totalement personnalisé puisque ce sera un découpage par EPCI et la répartition de la population par EPCI. Et enfin, une carte graphique avec la répartition des collèges privés et publics par académie, le tout représenté sur une carte de France. On commence donc avec la carte simple ou HitMap. L'objectif de cette carte, c'est de visualiser le comportement d'une mesure, dans notre cas qui sera la population française, dans une dimension géographique. Pour paramétrer ces cartes dans DigDash, vous avez besoin d'une dimension géographique. Je rappelle que DigDash détecte automatiquement les dimensions géographiques au niveau continental, pays, régional, départemental et également communale avec le plugin dont je vous parlais et une mesure, donc dans notre cas, la population. Je change d'écran et je passe sur le studio pour vous montrer ça un peu plus en détail. Alors, nous voici dans le studio. Le but, c'est de vous montrer un petit peu les sources de données qui sont utilisées, les différents formats un peu spécifiques qu'il y a à connaître et le paramétrage des cartes pour arriver au résultat que je vous ai montré. Donc, concernant cette carte, au niveau de la source de données, on est sur un fichier Excel qui provient de l'INSEE, dans lequel je retrouve des communes. Donc, j'ai uniquement des données au niveau communal. Le code de ma commune, et là, c'est un format un peu spécifique pour que Digdash le capte. C'est le format FR en minuscule tiré et les cinq chiffres du code INSEE de la commune. J'ai le numéro de mon département, éventuellement un code canton dont nous, on ne se servira pas. La population sur cette commune. Mon année, donc là, j'ai des données de 2022. Et j'ai ajouté le code INSEE de la commune sans le formatage. J'en aurais besoin par la suite. Quand je charge ces données-là, on remarque que Digdash détecte automatiquement que le code commune est une dimension géographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de cette donnée-là, il est capable de me retrouver le département, la région, le pays et le continent associés à cette commune, même si je n'ai pas la donnée en source. Ma population est bien une mesure. Donc, je souhaite la sommer. Donc, il faut que ce soit des données quantitatives et qu'il les capte ainsi. Et mon année, il l'a bien captée comme une dimension temporelle. Donc, de la même façon, il va créer une hiérarchie et il est capable de me retrouver le mois, le trimestre, l'année associée à une date. Au niveau du modèle de données, donc, c'est tout. Je charge ma source en l'état. Et derrière, pour paramétrer la carte. Donc, on est sur une carte simple qui est celle-ci. Je l'ouvre. Et au niveau du paramétrage de la carte, je suis venue déposer ma mesure dans l'axe des mesures et ma dimension géographique dans la zone géographique. grâce à la hiérarchie qui est créée automatiquement par Digdash, je peux choisir un niveau d'affichage de ma carte. Donc, moi, j'ai choisi un découpage régional par défaut. Et on remarque que ma France est découpée en région à l'affichage. Ce qui n'empêche pas que je puisse aller plus loin dans la hiérarchie. C'est-à-dire que si je clique sur ma région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai le découpage par département de la région avec la population associée. Et je peux même aller plus loin grâce au plugin en ayant la répartition par ville. Je peux revenir en arrière dans la hiérarchie. Et là, le petit paramétrage qu'on a associé, je vais vous le montrer. C'est à cet endroit-là. On a décidé de découper la population en cinq classes. Ce qui me permet d'avoir un niveau de colorimétrie qui va me créer des tranches et donc qui va permettre d'affecter des couleurs plus foncées là où les régions ont une densité de population plus importante pour que visuellement tout de suite on sache quelles régions ont le plus de population. Je peux afficher la barre de légende qui est fait ici pour permettre de voir les valeurs associées à chaque tranche. Au niveau du paramétrage visuel, dans mon cas, j'ai décidé d'afficher les libellés des zones géographiques. Petite information, vous voyez que là, dans la zone géographique, j'ai déposé un code commune. Pour rappel, c'est un FR tiré avec des numéros. J'ai déposé un code commune et pourtant, au niveau des étiquettes, il est capable de m'afficher non pas des codes communes mais bien les libellés de la région, bien les libellés du département et bien les libellés de la commune. Ça, grâce au format qu'on a déposé, il fait le lien tout seul et il récupère les libellés tout seul de la commune, du département et des régions. Donc, on n'a rien à faire pour que ce soit affiché correctement ici ce qu'on veut. C'est Dicbash qui le propose de lui-même. Voilà pour cette première carte qui est assez simple à créer. Je vais vous montrer maintenant une deuxième qui est donc une carte OpenStreetMap avec une configuration assez standard dont l'objectif est de marquer des points d'intérêt. Donc, de quoi on va avoir besoin pour paramétrer cette carte, c'est d'une dimension avec des coordonnées GPS, donc une latitude et une longitude. Dans Dicbash, le format pour importer ce type d'informations-là, c'est un champ avec dans le même champ la latitude espace la longitude. Je vous montrerai juste après. Et on verra aussi comment à partir de cette carte importer une interaction qui va faire qu'on va pouvoir rediriger vers un site et récupérer les coordonnées d'un membre dans une URL pour pouvoir filtrer une autre page web en fonction de ce sur quoi on clique. Donc là, il y a plusieurs options. Soit vous avez des fichiers avec vos coordonnées GPS directement soit vous ne les avez pas et vous souhaitez les trouver. Et donc, je vous ai mis un petit site ici qui vous permet de générer des fichiers. Donc, c'est ce site-là. Et en fait, vous pouvez, via l'assistant qui est ici, chercher des points d'intérêt. Par exemple, si je cherche les écoles à Lyon, il va me générer une requête. Il va me trouver des écoles sur le périmètre. et derrière, vous pouvez exporter les données de cette carte avec les coordonnées correspondantes et les importer d'un diggdash. Donc voilà, ça peut être une aide à la génération de coordonnées. Je ne vous dis pas qu'il faudra tous vos points d'intérêt, mais pour les plus communs, du moins, ça peut vous servir. Dans mon cas, dans mon cas, je reprends ma slide, j'ai voulu représenter des monuments de France. Donc moi, j'ai trouvé un fichier INSEE avec les coordonnées de chaque monument. Et je vais vous montrer comment ça marche dans l'image. Alors, au niveau de la source, c'est un document CSV que j'ai trouvé en ligne dans lequel j'ai le nom de mon monument, sa latitude, sa longitude. j'ai récupéré le code commune de la commune où se situe le monument, ce qui va me permettre de faire le lien derrière avec mes autres sources. Et j'ai créé un champ qui va concaténer ma latitude et ma longitude puisque c'est ce format-là dont Digdash a besoin pour représenter des données GPS. Donc là, latitude, espace, la longitude. Je vais utiliser ce champ pour représenter mes monuments. Donc j'ai uniquement ces informations-là dans mon fichier. Il capte toujours mon code commune comme une dimension géographique. Le reste est des dimensions et j'ai juste créé une mesure qui me retourne un sur chaque ligne pour comptabiliser le nombre de monuments puisque je vais en avoir besoin pour afficher mes points sur ma carte. Au niveau de la source de données, c'est tout ce qu'il y a à faire. et après, sur la création de la carte. Donc cette fois-ci, on est sur une carte OpenStreetMap, la première ici. Et au niveau du paramétrage, j'ai uniquement déposé ma dimension qui contient ma géométrie, donc la latitude et la longitude et ma mesure pour pouvoir afficher mes points. Si je ne mets pas de mesure, il ne peut pas m'afficher mes résultats. Dans mon cas, je ne souhaite pas calculer quoi que ce soit. Je peux de suite afficher mes lignes. Donc ça revient à afficher un monument par ligne. Donc j'ai retourné un par ligne dans ma mesure. Il positionne mes différents points aux coordonnées correspondantes. Et vous allez voir quelque chose de sympa, c'est que là, si je survole mes points, il m'affiche le nom du monument et non pas mes coordonnées GPS. Alors là, pour le coup, il n'est pas capable de le gérer tout seul puisqu'il ne pourrait pas savoir à quoi correspond chaque point. Donc il y a un paramétrage qui permet de le faire au niveau de la source de données. Si je me situe sur ma dimension que je positionne dans ma création de carte, je peux lui demander d'afficher en légende un libellé qui dépend d'une autre dimension. Et donc là, je lui demande que quand j'affiche ma géométrie, il ne m'affiche pas ma latitude et ma longitude, mais le nom de mon monument. Voilà, petite info, toujours plus sympa à l'affichage que d'avoir des coordonnées. Et après, vous avez tout un panel de personnalisation, en l'occurrence avec les infographies. Donc moi, j'ai utilisé des infographies qui sont par défaut dans Digdash, mais vous pouvez très bien en importer en SVG. Et ça se gère à ce niveau-là. vous avez ici les infographies que vous souhaitez utiliser pour chaque membre. Vous avez une banque d'icônes disponibles directement dans Digdash et vous pouvez très bien en importer à ce niveau-là au format SVG. Au niveau de la couleur, ça prend la couleur de la palette définie. Donc vous pouvez la sélectionner ici. et après, je vais vous parler d'interactions. Donc on peut paramétrer des interactions sur tous les flux Digdash et là, je voulais vous en montrer une particulière. Donc c'est une action en cliquet qui va se passer quand je vais cliquer sur un de mes membres. On peut paramétrer tout un tas d'actions. On peut ouvrir des flux en pop-up, on peut filtrer, on peut changer de page, on peut supprimer des filtres, on peut faire tout un tas de choses et on peut ouvrir une URL. Et là, ce que je lui ai demandé, c'est que quand je clique sur ma colonne 1, donc qui correspond à ma géométrie, je veux exécuter une fonction qui va m'ouvrir dans un nouvel onglet une page qui va correspondre à une page Google Maps dans laquelle je vais récupérer dans l'URL mon membre de ma dimension géométrique, donc mes coordonnées, ce qui correspond à mes coordonnées. Ça, c'est dynamique, ça veut dire qu'en fonction du point sur lequel je clique, les coordonnées qui vont être récupérées vont être différentes et vont s'afficher dans l'URL. Ça, vous pouvez le tester directement depuis le studio, donc là, si je clique sur un point, il va m'ouvrir un nouvel onglet et vous voyez que dans l'URL, il a récupéré mes coordonnées. Si je dézoome, on est bien sur le point sur lequel j'ai cliqué. Donc, c'est toujours sympa et ça, vous pouvez l'utiliser, je ne sais pas si vous avez des intranets internes pour filtrer sur des documents avec des identifiants et arriver directement sur une page qui correspond à une donnée précise. C'est intéressant de savoir que ça existe et qu'on peut récupérer des paramètres dans une URL. Voilà pour cette première carte OpenStreetMap. et on va voir maintenant une deuxième qui est un peu différente puisque là, on va plus loin dans le paramétrage. Donc, c'est la carte OpenStreetMap que j'ai appelée ici personnalisée dont l'objectif est de montrer un découpage spécifique. Le découpage spécifique dans notre cas, ça va être des découpages par EPCI et EPCI étant des établissements publics de coopération intercommunale. C'est un découpage qui est souvent utilisé dans le secteur public qui correspond à un regroupement de communes. Pour créer cette carte, on a besoin en entrée d'une dimension qui va nous servir de zone géographique. Donc, ça peut être un code INSEE, ça peut être un code EPCI, ça peut être un identifiant de regroupement d'agences. Là, pour le coup, ce n'est pas forcément un format géographique, c'est un identifiant qui va nous permettre de faire le lien avec une zone. une mesure, dans notre cas, ça va de nouveau être la population et un fond de carte qui va correspondre au découpage que l'on veut afficher au format SHP, JSON ou SVG que je n'ai pas mis ici. L'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser des découpages hyper personnalisés. Donc, on l'a fait dans le cadre de conseils départementaux en affichant des découpages du département, des découpages par canton, c'est des découpages qui, nativement, n'existent pas dans DeepDash. Et là, je vais vous montrer l'exemple des EPCI. Alors, côté DeepDash et sources de données, je reprends ma population que je vous ai montrée tout à l'heure et j'ai trouvé sur l'initié toujours un référentiel des EPCI au format Excel qui me recense pour chaque EPCI un code EPCI et un code géographique qui correspond au code INSEE de la commune. Grâce à ce fichier-là, j'ai pu récupérer, j'ai fait une jointure entre ma population et mes EPCI basée sur mon code commune ce qui me permet de récupérer ma population par EPCI. Donc, j'ai une source dans laquelle je retrouve toutes mes dimensions de ma source population plus mes dimensions de ma source EPCI. Côté DeepDash, c'est... Côté source, plutôt, pardon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Sauf que là, vous vous doutez bien que si j'importe ça sur une carte, ça va pas me donner mon découpage par EPCI. Pourquoi ? Parce que derrière, il vous faut un fond de carte. Les fonds de carte, soit vous les avez en stock souvent, des fois, dans les services de com, vous avez des fichiers avec des découpages déjà qui correspondent à votre secteur d'activité. Soit vous les avez pas et vous pouvez en trouver sur Internet, ce qui a été mon cas pour les EPCI. J'ai trouvé un fichier qui recense les coordonnées de chaque EPCI au format JSON. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On n'aie pas peur. Ça donne un fichier comme ça. où vous avez en gros une ligne par EPCI avec le nom de l'EPCI, le code de l'EPCI et éventuellement d'autres informations. Là, vous avez un type et vous avez un identifiant. Et pour chaque ligne, on a les coordonnées de cette EPCI qui va permettre de les positionner sur une carte. Ce qui est hyper important et ce qu'il faut vérifier pour que ça marche, c'est que dans votre fichier de fond de carte, donc là, dans mon fichier JSON, j'ai une dimension qui me permet de faire le lien avec mes données. Dans mon cas, j'ai un code EPCI ici et j'ai un code EPCI dans ma source, ce qui va me permettre de faire le match et d'affecter des valeurs à la bonne zone. Ce fichier-là, je le télécharge et je vais venir l'importer dans DigDash. Je vous montre EPCI. On est toujours sur une carte de type OpenStreetMap et à partir de ce niveau-là, vous avez la possibilité de choisir un fond de carte. Par défaut, c'est le fond de carte géographique que DigDash propose. Vous pouvez en ajouter. Il vous redirige vers un gestionnaire de cartes. On retrouve les cartes par défaut avec le découpage continent, pays, régions, départements et villes que j'ai rajoutées. On peut en ajouter. Là, vous pouvez ajouter une carte. Vous retrouvez ici les différents types de fichiers dont je vous parlais. Je l'ai déjà importé. Vous importez uniquement votre fichier. Il n'y a rien d'autre à faire à part le nommer. Là, j'ai importé mon fichier au format JSON. Il s'affiche dans mon gestionnaire de cartes. Je sélectionne ma carte à cet endroit-là. Après, il faut que je lui spécifie ma propriété dans mon fichier JSON qui va correspondre à ma dimension dans ma source de données. À quel moment il va y avoir mapping entre le fichier et les données. Ça, ça va se gérer à cet endroit-là. On a la possibilité de configurer les calques. Nous, quand on importe des cartes de manière personnalisée, c'est des calques WFS qu'on utilise. On va retrouver la carte qu'on a importée, les différentes propriétés qu'il y a dans notre fichier JSON. On va retrouver les coordonnées, l'identifiant de l'EPCI, le code de l'EPCI, le nom et le type. Nous, on sait qu'on a dans notre source un code de PCI. On va prendre la propriété code de PCI et je fais le lien dans mes données avec ma dimension EPCI qui permet d'afficher cette carte et d'avoir un découpage par EPCI personnalisé que j'ai importé de toutes pièces et que j'ai fait matcher avec mes données. En termes de mesures, on est toujours sur la population et on remarque que la densité est la plus importante sur les grandes villes. Jusque-là, les données sont cohérentes. Vous allez me dire peut-être que ça ne ressemble pas à la même carte OpenStreetMap que tout à l'heure. C'est vrai. On peut paramétrer un petit peu l'affichage par défaut on arrive sur quelque chose de comme ça. Vous verrez qu'à chaque fois que la carte recharge, il charge les calques en temps réel. C'est normal que selon le découpage que vous avez, ça prenne un petit peu de temps. La carte OpenStreetMap par défaut, on voit la carte du monde derrière. On peut gérer l'affichage de manière individuelle et ici afficher ou pas le fond de carte afficher ou pas mon découpage mais ça ne va pas le forcer. C'est-à-dire qu'à chaque rechargement, je verrai toujours les deux niveaux. Et donc là, je voulais ne pas afficher le fond de carte puisqu'on n'aura toujours que la France donc ça ne m'intéresse pas de voir les pays autour et en CSS, je peux forcer la désactivation du fond de carte et n'afficher que ma carte sans arrière-plan. Donc vous voyez qu'il recharge à chaque fois. Vous avez quelques paramètres de personnalisation ici pour l'affichage de vos EPTI. Vous pouvez gérer l'intensité de la couleur, les bordures, les étiquettes. Je n'ai pas mis d'étiquette parce que vu les petites tailles, on ne verrait pas grand-chose mais c'est possible. Voilà pour cette carte OpenCreatMap personnalisée et je passe à la dernière carte qui est une carte graphique dont l'objectif est de visualiser le comportement d'une ou plusieurs mesures à travers un type de diagramme dans une dimension géographique. Donc dans notre cas ici, on a voulu représenter la répartition du nombre de collèges publics et privés au sein d'une académie et qu'on visualise graphiquement les académies dans leur région. En paramètre d'entrée, on va avoir besoin d'une dimension géographique pour positionner les points, d'une dimension avec des coordonnées de latitude et de longitude pour précisément positionner nos diagrammes à un endroit souhaité, donc dans notre cas sur les villes correspondant aux académiques et d'une ou plusieurs mesures à représenter dans nos diagrammes. On a plusieurs possibilités de types de graphiques à afficher. On peut afficher des points, des secteurs, des colonnes, des histogrammes, des barres, des anneaux, ce qu'on a fait ici ou des radars. Je repasse dans l'épage. Alors là, en type de carte, on a changé, on est sur une carte graphique. En termes de source, c'est une source qui recense le nombre de collèges privés et publics par académie que j'ai trouvé également en ligne. Donc, on a la commune qui correspond à l'académie, la région de cette commune, le nombre de collèges publics, le nombre de collèges privés et les coordonnées GPS de la commune. On remarque que ma région est détectée automatiquement comme dimension géographique. Donc, je vous le redis, il détecte les communes, les départements, les régions, les pays et les continents. Et mes mesures publiques et privées sont bien détectées en tant que mesures. C'est ce que je vais vouloir comptabiliser. Donc, c'est important de vérifier qu'ici, ce soit au bon format. En termes de paramétrage de la carte, on remarque que selon la carte qu'on choisit, on n'a pas exactement la même interface et on n'a pas besoin des mêmes informations. Là, j'ai plus de choses à renseigner qu'auparavant. J'ai un axe des mesures où je vais venir déposer ce que je veux analyser. Dans mon cas, le nombre de collèges publics, le nombre de collèges privés. J'ai un axe géographie qui va me permettre d'afficher mes points, le libellé de mes points plus précisément. Et un axe latitude-longitude où là, ça va être la position de mes points et donc là, j'ai pris le champ coordonnées qui correspond aux coordonnées et le GPS de chaque académie. Pour choisir le type de graphique que vous voulez afficher, vous avez ici la possibilité d'en sélectionner d'autres. Je peux vous montrer rapidement si je prends mon histogramme, par exemple. Il va m'afficher la répartition par histogramme de mes collèges publics et mes collèges privés. à savoir qu'au survol, le graphique grossit pour avoir un peu plus d'informations. Donc, ça fait une petite interaction sympathique. Voilà, c'était pour vous montrer un autre type de graphique. Je vais la réouvrir pour me voir les paramétrages que j'avais fait par défaut. Et donc, on peut personnaliser l'infobule. Donc là, dans l'infobule, on voit que j'ai le nom de mon académie, le nombre de collèges publics, le nombre de collèges privés. Et on peut décider d'ajouter, donc ça, ce que j'ai dit précédemment, c'est l'infobule par défaut, et on peut personnaliser et ajouter des informations. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai rajouté le taux d'établissement public, parfois plus parlant en pourcentage qu'en valeur. Et donc, vous avez ici, au niveau du paramétrage de l'infobule, la possibilité d'ajouter tout ce que vous voulez. Donc, je pourrais très bien rajouter en dessous le taux d'établissement privé. Et grâce à mes mots-clés, je vais récupérer la valeur en pourcentage de ma deuxième mesure. J'applique. Et au survol, voilà. Donc, j'ai mon taux d'établissement public, j'ai mon taux d'établissement privé. Et ce type de carte permet assez rapidement de voir, donc, la répartition dans notre cas de collège et de voir, par exemple, que Strasbourg a une grande majorité d'établissements publics et par exemple, qu'en Bretagne, c'est beaucoup mieux réparti. Voilà. Rapidement pour cette carte. Je tite. Et donc, maintenant, je vais vous montrer sur un tableau de bord comment j'ai récupéré ces différentes cartes et comment on peut un peu jouer avec les unes et les autres en les faisant interagir les unes entre elles. Donc, j'ai créé... Je vais fermer ça. J'ai créé un tableau de bord pour le webinaire. Je vais juste dézoomer un peu. Voilà. Sur lequel, donc, on arrive avec une vue, avec notre carte par EPCI et notre population par EPCI. En parallèle, on a notre liste de monuments avec le total du nombre de monuments de France. Donc, ça, c'est des flux que j'ai rajoutés en plus pour vous montrer. et j'ai ajouté un panneau de filtres ici avec une sélection sur la région. Et donc, vous allez voir, on est d'accord que derrière cette source et cette source ne sont pas les mêmes. Et pourtant, vu qu'on a des dimensions géographiques communes entre les deux, si je filtre ici sur une région, si je filtre sur une région, mes cartes vont s'actualiser même si ce n'est pas exactement la même source derrière. Donc là, il va me recharger les calques qui vont correspondre à la région. Donc, toujours pareil, ça prend un tout petit peu de temps. Et sur la partie de droite, je vais avoir mes monuments filtrés sur ma région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'ai quatre monuments. Je retrouve mes quatre points. Et là, j'ai ma carte qui s'est actualisée avec mon découpage par IPCI de la Bourgogne-Franche-Comté. Et toujours une densité de population plus importante là où les zones sont plus foncées. Je peux tester mon interaction. Donc là, je veux aller à la cathédrale de Besançon. Je clique dessus. J'ai mon Google Maps qui s'ouvre, qui est bien le point correspondant à la cathédrale de Besançon. Et puis, tiens, je peux regarder combien de temps je mets pour y aller. Voilà, ça m'ouvre une autre page indépendante de Digdash qui récupère les données dans Digdash. Je ferme ça. Et maintenant, je veux voir ma carte non plus par OPCI mais par département. Donc, on peut paramétrer des petits boutons comme ça qui affichent certains graphiques et en masquent d'autres ou qui filtrent. Je me suis toujours filtrée sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'ai uniquement cette région qui s'affiche sur ma carte. Je vais décider d'afficher l'entièreté de la carte. Je retrouve ici tous mes monuments, je retrouve ici toutes mes régions. Je peux décider de naviguer dans la hiérarchie, donc d'aller creuser dans la Bourgogne. J'ai mon département, mon découpage par département, pardon. Je creuse encore plus loin et j'ai mon découpage par ville et on voit qu'à droite, ça s'actualise. c'est-à-dire qu'en Côte d'Or, j'ai un monument. Je peux revenir en arrière, tout est interactif, tout est dynamique et maintenant, je ne veux plus m'intéresser à mes monuments mais à mes collèges. Je clique sur mes petits collèges et là, j'ai le total du nombre de collèges en France avec ma carte graphique et ma répartition privée, publique par académie. Voilà un peu comment peuvent interagir des cartes entre elles et rapidement quelques fonctionnalités d'Igdash en termes de création de tableau de bord et d'interaction. Je vais revenir sur PowerPoint. Démo, c'est fait. Donc, pour résumer, les points forts de la cartographie d'Igdash, je pense qu'on l'a vu avec les fonctionnalités natives à 80% et l'importation de cartes personnalisées, on peut créer du 100% sur mesure et on pourrait même aller encore plus loin, c'est-à-dire visualiser un regroupement d'agences qui correspondent à des regroupements de communes totalement aléatoires et personnalisés qui n'existent pas dans Dikdash, mais ça pourrait aussi être un plan d'un stade de foot avec les places occupées ou non, et encore un plan d'un entrepôt pour visualiser les zones de stock qui sont en rupture ou pas, par exemple. Ce qui est important, c'est d'arriver à définir des identifiants de coordonnées sur des fonds de cartes qui vont matcher à un moment donné avec vos sources de données. s'il n'y a pas ce lien, comme on l'a vu entre les EPCI et nos codes EPCI, s'il n'y a pas ce lien, ça ne pourra pas marcher. Il vous faut un identifiant dans votre fichier de fond de cartes et il vous faut la donnée correspondante dans votre source. Je reviens rapidement sur un autre type de cartes, les cartes de flux qu'on n'a pas vues aujourd'hui qui sont nativement disponibles dans Digdash qui permettent de visualiser des liens entre des sources et des destinations pour afficher des transferts, des déménagements, des trajets, par exemple. Ça, c'est disponible dans Digdash. Et juste pour vous expliquer un peu plus concrètement un des trois exemples ici, donc par exemple, le regroupement d'agences, comment ça marche ? J'ai une entreprise qui possède trois agences qui correspondent à des regroupements de communes, par exemple, qu'ils ont défini comme Nord, Est et Grand Sud et un nombre de commerciaux associés. Ils veulent représenter sur une carte ces trois agences-là. Ce découpage n'existe pas dans Digdash, ce découpage n'existe pas en ligne, on peut le créer. Ça implique de créer un fichier SVG par zone, donc là, trois, avec toujours des identifiants correspondants entre mes découpages et ma source. Il y a des logiciels. Moi, j'utilise une cape pour découper des fichiers et affecter des identifiants à des zones. Donc là, typiquement, on peut très bien partir d'une carte de France avec un découpage par commune ou par département. Il y a les cartes qui sont disponibles dans les packages d'installation Digdash. Vous pouvez les retrouver, les cartes utilisées. Vous pouvez partir de ça et faire vos regroupements avec Inkscape, leur affecter des identifiants, donc le Nord, l'Est, le Grand Sud, les faire match avec vos données derrière les importés d'un Digdash et ça vous permet d'avoir la représentation de votre carte de France sur mesure pour vos trois agences avec votre nombre de commerciaux par agence. Voilà. Pour les cartes personnalisées, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis arrivée au bout de ma présentation. Si vous avez des questions. Oui. Bonjour Stéphanie. Je suis du conseil départemental du 04. J'utilise Digdash mais pas de cartographie. C'était très intéressant. Merci. J'avais une question pour les fonds de cartes personnalisés. Si on n'a pas le logiciel Inkscape, si le fonds de cartes on n'arrive pas à le trouver en ligne, il nous faut forcément un logiciel en fait pour créer. Oui, il faut pouvoir le créer. Après, nous, on peut les créer aussi. Là, typiquement, ce que je vous ai montré à la fin, c'est nous qui avons fait les découpages. Le client nous a dit telle commune, telle commune appartiennent à telle agence et on a fait les découpages nous-mêmes. Mais oui, il faut créer les fonds de cartes à un moment donné pas sur mesure avec les regroupements qui vont bien. D'accord. Merci. J'avais une question aussi sur quand vous avez présenté l'Open Street Map personnalisé. Non, la carte graphique, pardon. j'ai l'impression que la dimension commune n'avait pas été reconnue en dimension géographique. Alors, parce que là, pour le coup, oui, c'est le cas, c'est que ma commune, dans cette source-là, c'était le nom de la commune, ce n'était pas un code et ça servait uniquement d'affichage de libellé. Il faut un code pour qu'ils reconnaissent la commune, il faut le code, comme vous disiez, FR et les numéros. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour moi qui s'est présenté au début ou moi à la suite de ce webinaire. Le replay sera disponible dans les jours à venir sur YouTube. vous aurez le lien et puis sinon, je vous remercie tous et j'espère que vous avez appris des choses. Il y a une question ? Oui, moi, j'ai une question. C'est juste, oui, moi, j'ai appris des choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, vous allez nous envoyer le PowerPoint de présentation ? Oui, on peut vous l'envoyer tout à fait. s'il vous plaît, oui. Oui. Merci. Je vous en prie. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada